La SHF a choisi de créer cette année, cette épreuve vitrine, les jeunes talents SHF concours complet biforestier, ici pendant le mondial de Lyon d'Angers, afin de mettre en avant notre circuit de sélection, de formation de la SHF, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, et mettre en avant également les chevaux qui ont fait le circuit toute la saison, donc on accueillera les meilleurs 4 ans, les meilleurs 5 ans et les meilleurs 6 ans de la finale de Pampado, ici, pendant le mondial du Lyon. C'est plutôt une épreuve vitrine qui sert à la fois, comme on l'a dit, à promouvoir notre circuit de valorisation et de promotion, qui va se comporter en 3 étapes, les chevaux vont rentrer en piste, vont dérouler une petite neppe pour montrer la partie locomotion de notre sport qui est le triathlon du cheval, on va dire, qui est le concours complet. Après, ils vont évoluer sur un parcours, à la fois avec des obstacles mobiles et des obstacles fixes, pour montrer justement au public comment se déroule un peu tout notre circuit de formation. C'est vraiment une épreuve vitrine, promotionnelle, à la fois pour le circuit et pour les chevaux qui vont venir ici, et pourquoi pas une belle vitrine pour les propriétaires qui vont pouvoir peut-être faire du commerce avec tous les étrangers présents. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été annoncé assez tard aux cavaliers et aux propriétaires, puisqu'on leur a annoncé cette épreuve vitrine pendant la grande semaine de Pampadour, pendant la finale. Donc c'est vrai que peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de se retourner et de garder les chevaux au travail pour cette première édition, donc ça sera mieux pour l'édition de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on est très contents des chevaux qui viennent, des cavaliers qui ont joué le jeu, des propriétaires qui ont joué le jeu pour cette première édition, il fallait la lancer. C'est vrai que c'est lourd à organiser, donc ça a pris du temps à s'organiser, à se mettre en place, mais on tenait à le faire dès cette année pour l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, on arrive dans une manifestation existante, donc on est les petits derniers, donc on a toutes les contraintes de ce gros événement, on va dire. On a un horaire phare, puisque c'est à l'arrivée du Cross que le public va pouvoir venir voir nos jeunes chevaux sur cette carrière principale. Donc c'est vrai qu'on est obligé de prendre toutes les contraintes, d'écrire un nouveau règlement pour cette épreuve-là, de coordonner tout ça, et c'est vrai que la SHF n'a pas que cette mission-là, donc c'est vrai que c'est du boulot à mettre en place cette nouveauté pour le concours complet, mais ça nous semblait indispensable pour cette discipline. L'idée, c'est de rester sur 4-5 chevaux maximum par génération, amener les meilleurs de chaque génération pour vraiment monter une très belle vitrine. Et puis aujourd'hui, on voit les cavaliers étrangers aiment nos chevaux français pour ce sport-là, donc c'est leur montrer comment ils sont formés sur notre circuit SHF, qui nous a enviés de beaucoup de pays. Et surtout, je vais leur dire, ces chevaux-là, ils sont potentiellement à vendre aussi, donc venez faire votre marché chez nous.